Retrouvez Smart at Work en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission bimensuelle autour du concept du bien travaillé. Cette semaine, je vous propose de vous replonger dans les achats, mais alors cette fois d'aller chercher du côté des achats responsables. D'abord, comment est-ce qu'on peut définir un achat responsable ? Comment s'assurer de sa traçabilité ? Quelles sont les attentes des clients sur ce sujet ? Comment mesurer ensuite l'impact de ces achats responsables ? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises et président de l'Observatoire des achats responsables. Bonjour, merci d'être avec nous. Pierre Pellouzet, moi je voulais savoir d'abord, c'est quoi un achat responsable concrètement ? Comment est-ce qu'on peut le définir ? Alors il y a évidemment plein de définitions de l'achat responsable. Déjà bonjour Aurélie Planex. Mais celle que j'aime le plus, c'est un achat responsable, c'est un achat où on va se poser des questions avant de faire l'achat. C'est-à-dire avant de boucler un achat, d'envoyer un appel d'oeuvre, d'envoyer un bon de commande, se poser deux, trois questions intelligentes qui sont quelles sont les conséquences de l'achat que je vais faire. Conséquences économiques, est-ce que je vais impacter un tissu de PME, de grandes entreprises ? Quel va être mon impact sur l'emploi ? Impact environnemental évidemment, mon cahier des charges, qu'est-ce qu'il me dit sur l'environnement et qu'est-ce que je vais avoir comme conséquences sur l'environnement ? Impact social, sociétal évidemment aussi. Est-ce que je vais faire travailler des entreprises du monde de l'insertion, du monde du handicap ? Donc vous le voyez, pas mal de choses mais qui se résument à se poser des bonnes questions avant de faire un achat, c'est déjà faire de l'achat responsable. Alors justement, vous avez publié récemment votre baromètre 2021 des achats responsables. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les entreprises à engager des démarches d'achat responsable ? Alors c'est très intéressant effectivement, ça fait 12 ans que l'Observatoire des achats responsables mène à bien ce baromètre tous les ans. D'abord de voir que plus des trois quarts des sondés disent « oui, nous avons maintenant en place une politique d'achat responsable ». Quelque chose qui était il y a 10-12 ans du domaine de l'exceptionnel, on commençait à parler des achats responsables, aujourd'hui devient la norme. Deuxième enseignement, on voit de plus en plus arriver des PME, des TPE, des entreprises de bien plus petite taille, et ça c'est intéressant, qui d'ailleurs ne répondaient même pas à nos sondages à une époque et qui aujourd'hui viennent en masse, se posent aussi les mêmes questions. et rencontrent aussi les mêmes difficultés. Alors pour répondre à votre question plus directement, pourquoi venir aux achats responsables ? Il y a évidemment d'abord des contraintes ou des réflexions extérieures, je veux respecter les normes, respecter les lois, ce qui est tout à fait bien. Il y a aussi, et là c'est nouveau et ça monte en puissance, deux éléments. D'abord un élément d'image, et c'est bien, c'est normal, je pense que c'est bien de se dire « pour avoir une bonne image, il faut que je sois responsable ». Et puis un dernier élément qui monte cette année et qui est formidable, c'est respecter des valeurs. Avoir des valeurs, les valeurs de mon entreprise, les valeurs aussi des gens qui travaillent dans l'entreprise. On a de plus en plus de gens, notamment des jeunes, qui n'accepteraient plus de travailler dans une entreprise, qui n'a pas des valeurs, des valeurs de responsabilité. Et comme beaucoup de ces responsabilités dans le monde économique passent par les achats, ça veut dire mettre en place une politique d'achat responsable. – Quelles sont leurs motivations profondes ? Qu'est-ce qu'ils en attendent concrètement ? Est-ce qu'en plus il y a des différences entre les attentes d'un grand groupe par exemple et les attentes d'une PME ? – Alors aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a des différences entre les attentes. Il y a peut-être une différence de maturité parce qu'un certain nombre de grands groupes ont commencé il y a 10, 12 ans à mettre en place les achats responsables. Dans le monde des PME, globalement, il y a évidemment des exceptions, des pionniers comme partout et c'est formidable, c'est plus récent. Donc d'abord, la première attente, c'est de découvrir, de comprendre pour ces PME-TPE ce qu'est les achats responsables. Et c'est pour ça que l'Observatoire des achats responsables, bien sûr, s'ouvre à toute taille d'entreprise, les petites, les grandes et les moyennes, et les invite à partager les bonnes pratiques avec nous. Et puis à mettre tout ça en musique en interne, comme je le disais tout à l'heure, en embarquant l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des employés, l'ensemble des personnes qui du coup se retrouvent là-dedans et donnent une visibilité. Ça donne un plan, un plan d'action. Quand on sait maintenant qu'on a même une norme ISO au niveau mondial, la norme ISO 2400 sur les achats responsables, ça donne un cadre, ça donne un cadre de travail, un cadre de progression et ça permet de fédérer tout le monde autour de ces beaux objectifs. Deuxième élément, bien sûr, ça permet aussi de projeter une image extérieure qui est différente et ça, c'est formidable vis-à-vis de ces clients, vis-à-vis de ces fournisseurs, vis-à-vis de ces investisseurs. C'est vrai que l'argument de l'environnement revient évidemment massivement, mais il y a aussi d'autres arguments. La lutte contre la corruption, j'ai relevé la responsabilité sociale évidemment, également la maîtrise durable des coûts. Ça veut dire qu'en fait, acheter responsable permet d'agir sur tout un tas de leviers pour l'entreprise. Oui, tout à fait. La responsabilité, la RSE en général, c'est plusieurs piliers. C'est effectivement l'environnemental dont on parle beaucoup, les conséquences de mes achats sur l'environnement. Est-ce que je vais acheter quelque chose de polluant ? Est-ce que je vais acheter quelque chose très loin avec un impact carbone qui peut être énorme ? Mais c'est aussi tout mon impact sur la société. Si je prends mon cheval de bataille préféré en tant que médiateur, est-ce que je paye bien mes fournisseurs ? Là, c'est le premier niveau presque de la responsabilité. Si je paye mal mes fournisseurs, avec les conséquences que ça a, bien évidemment, je ne pourrais pas dire que je suis un acteur responsable. De la même manière, sur mon impact sur l'emploi responsable, que ce soit les entreprises d'insertion, les entreprises du handicap, un achat, ça peut permettre de faire travailler des dizaines, voire des centaines de travailleurs handicapés. Et ça, c'est merveilleux qu'au travers du levier des achats, on puisse aussi faire travailler ces personnes qui, parfois, ont un peu plus de mal à rentrer dans le monde actif de l'entreprise. Donc, aidons-les au travers des achats responsables. Merci beaucoup, Pierre Pellouzet. Vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion dans un instant avec deux autres invités. Et on poursuit cette émission. On est toujours en compagnie de Pierre Pellouzet, président de l'Observatoire des achats responsables. À mes côtés également, Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manutan et partenaire de cette émission. Et Caroline Tissot, directrice générale des achats pour AccorHotel. Bonjour à tous les deux. D'abord, moi, je voulais savoir, Caroline, quelles sont les attentes de vos clients sur les achats responsables ? Est-ce qu'aujourd'hui, un client qui va dans un hôtel se dit « Tiens, où a été acheté le lit ? Dans lequel je vais dormir ce soir ? » Est-ce que c'est quelque chose qui vient à l'esprit spontanément quand on est client chez AccorHotel ? Alors, je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est de plus en plus à l'esprit des jeunes générations. Nos jeunes clients ou nos plus jeunes clients ont de plus en plus de demandes par rapport à ça. Et pour reprendre votre exemple exact du lit, on a tellement de demandes de nos clients pour pouvoir acheter leurs lits. Les lits qu'ils essayent chez nous, on se souhaite les acheter chez eux. On a même créé une boutique qui s'appelle Sofitel My Bed, où vous pouvez aller acheter le lit, la litterée que vous avez utilisée chez nous. Donc, ça les intéresse vraiment ? Bien sûr. Et alors, vous, chez Manuton, vous êtes interrogé là-dessus dans les appels d'offres aujourd'hui, sur ces critères ? D'achat responsable, oui, de plus en plus. En fait, je pense qu'il y a vraiment eu un point de bascule depuis deux ans, où la partie, on va dire, RSE, achat responsable, d'abord, est beaucoup plus documentée et beaucoup plus creusée, et dans laquelle on peut avoir des vraies discussions, voire, ça nous est arrivé maintenant, de gagner des appels d'offres, parce que la partie RSE a fait la différence. Donc, il y a une évolution, oui, vraiment depuis deux ans, et une accélération depuis un an. Pierre Pellouzet, comment est-ce qu'on peut répondre, justement, à ces critères ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une cartographie pour pouvoir se renseigner ? Vous parliez tout à l'heure de la norme, alors j'ai oublié 20 400, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? Bravo, bravo, 20 400. Comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes les infos nécessaires à acheter responsable, finalement ? Bien sûr. Alors, évidemment, d'abord, je vous engage à rejoindre tous l'Observatoire des achats responsables, c'est-à-dire un think tank qui est organisé autour de cette notion d'achat responsable, et où on va partager l'ensemble de ces données, l'ensemble de ces documents, et puis il y a des groupes de travail autour de tous les sujets de l'achat responsable. Après, il y a des engagements que vous pouvez prendre, qui vont plus loin. Je pense à la charte relations fournisseurs-responsables portée par le médiateur des entreprises et le Conseil national des achats, voire même l'étape d'après, le label relations fournisseurs et achats responsables, qui se basent sur cette fameuse norme dont je rappelle le nom, Aurélie, ISO 2400. Et donc, si vous êtes labellisé, vous pouvez dire que vous respectez non seulement les meilleures pratiques françaises, mais les meilleures pratiques mondiales, ou en tout cas, vous êtes en ligne, puisque cette norme ISO est une norme mondiale qui a été bâtie sur un consensus avec 30 ou 40 pays portés par la France, en l'occurrence. Mais voilà, donc vous avez ces outils, chartes, label, et puis bien entendu, l'observatoire des achats responsables. Pour vous accompagner sur ces sujets, vous êtes les bienvenus. Caroline Tissot, comment est-ce que vous sourcez, vous, alors, chez AccorHotel ? Alors en fait, déjà, nous, c'est un peu particulier, parce qu'AccorHotel, c'est 5000 hôtels dans le monde, qui sont dans plus de 30 pays, et le rôle de la direction des achats chez Accor, ça va être de fournir à ces hôtels tout ce qui leur permet de se construire, de se rénover et de vivre au jour le jour. Donc c'est très large. Donc on va aller acheter de la nourriture pour les salles de restaurant, pour le petit déjeuner, pour le room service. On va acheter, comme vous disiez, tous les meubles, des lits, du linge, etc., tout le matériel de cuisine. On va aller acheter beaucoup de services, le nettoyage de l'hôtel, le gardiennage de l'hôtel, le nettoyage du linge. On va acheter beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais ça m'étonnerait d'ailleurs, mais c'est assez intéressant. Presque 10% des dépenses d'un hôtel acheté, c'est l'électricité. Donc il y a un certain nombre de... Donc c'est très vaste, c'est très étendu. Et donc en fait, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on source ? Et bien ce qu'on va faire, et notamment comment est-ce qu'on source responsable, c'est qu'on va choisir des produits et services qu'on va mettre à disposition de nos hôteliers dans ces 22 pays. On les met à disposition en fait sur un site d'e-commerce, comme un petit Amazon, entre guillemets, enfin le même type de plateforme où ils vont trouver tout ce qui leur sert au jour le jour. On va négocier avec des fournisseurs ces produits et services, on va les porter sur la plateforme et on va les mettre à leur disposition. Et la façon de le faire de manière plus RSE, plus responsable, c'est déjà de sourcer pour eux des produits et des services qui sont justement, comme le disait Pierre, qui vont répondre à un certain nombre de critères qui sont plus RSE. Par exemple, quand vous leur proposez de l'énergie, vous pouvez leur proposer de l'énergie verte. Quand vous allez leur proposer par exemple des fruits et des légumes, vous pouvez proposer des fruits et des légumes locaux, vous pouvez proposer des fruits et des légumes bio, je ne sais pas, pour vous donner un exemple, en France aujourd'hui, tous les hôtels luxe et premium ne sont, ne n'utilisent que des fruits et des légumes bio chez Accor. Par exemple, ça c'est quelque chose, c'est un engagement qu'on a pris et qu'on tient. Donc il faut bien qu'on leur apporte cette offre. Alors et vous, chez Manutan, Pierre-Olivier Brial, est-ce que vous avez des critères de préférence, des critères qui sont plus importants parce qu'on le disait tout à l'heure avec Pierre Pelouzé, c'est en fait très large. Ça va de l'éthique à l'environnement qui paraissent un peu évidents comme ça. Mais acheter responsable, c'est très, très vaste comme sujet. Donc est-ce qu'on est obligé à un moment de prioriser certains critères ou on peut répondre à tous ? Alors effectivement, c'est un sujet qui est vaste et dans lequel je pense d'ailleurs que le prix fait partie. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut surtout pas opposer le prix à l'achat responsable. Parce que pour moi, l'achat responsable, c'est si on prend toutes les composantes, le respect de l'environnement, le prix, la qualité, la sécurité. Est-ce que ce produit a impliqué des personnes dans l'insertion, etc. En fait, c'est de trouver l'optimum entre tout ça. Et donc c'est difficile pour moi de dire, il faut en choisir un et rejeter les autres. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut tout prendre. Après, il y a une première question, c'est est-ce que le produit existe ? Si on prend ne serait-ce que le local... Oui, parfois ça n'existe pas, oui, bien sûr. Ensuite, quand il existe, est-ce qu'il sera acheté par les clients ? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même encore une question du prix qui est importante. Et donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est un travail interne, mais je pense qu'à notre petite échelle, mais je pense que c'est quelque chose qui devra être fait de façon plus globale, c'est de redéfinir ce qu'on appelle un prix. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde des achats, il y a ce qu'on appelle le coût complet. Et c'est là aussi qu'on est passé de la pure négociation de prix. Mais quand on commençait à se dire, non, mais quel est mon coût supply chain, mon coût d'acquisition, etc., on a commencé à voir que certains achats qu'on faisait à des prix très bas auraient été coûtés plus cher. Moi, je crois qu'il faut que la partie environnementale, la partie insertion, etc., il faut qu'on travaille tous ensemble à faire rentrer ça dans une notion de coût. Et que petit à petit, plus on aura cette visibilité, c'est compliqué, mais plus on aura cette visibilité-là, plus on dira, finalement, quand je regarde tout ça, ce produit-là est plus intéressant. Et, alors nous, on est un distributeur, c'est élever la conscience du client pour le laisser choisir. C'est extrêmement difficile aujourd'hui, soyons clairs, de dire acheter ça, c'est fabriqué en France, etc. Par contre, dire voilà aujourd'hui les composantes de ce produit, voilà celui-là. Donc nous, on fait un gros travail aujourd'hui de classification et quasiment de scoring qu'on aimerait faire pour dire au client, voilà, vous avez trois produits, voilà l'optimum de chacun, celui-là, il est peut-être un peu plus cher. Par contre, il score extrêmement bien en qualité environnementale, etc. Mais je crois beaucoup moins à la création et l'évolution progressive au sein de la société de la notion de prix, comme de coût complet. Justement, Pierre Pelouzet, c'est quelque chose qui ressort, ça, dans les interrogations que vous avez menées avec l'Observatoire et dans votre baromètre. La réduction des coûts, elle compte. Comment est-ce qu'on fait marier ces critères-là avec la réduction des coûts ? Parce que c'est vrai que souvent, mieux sourcé, ça coûte un peu plus cher. On le voit avec le bio, mais pas nécessairement que le bio. Il y a plein d'autres exemples. Effectivement, mais je crois que petit à petit, dans notre société en général et en particulier dans le monde professionnel, cette notion de coût complet qui vient d'être mise en avant commence à avoir du sens. C'est-à-dire que oui, si on continue à se dire moins cher, moins cher, moins cher, d'une part, on va avoir moins de qualité, moins de qualité, moins de qualité. Et en plus, on a un impact économique qui est énorme. Si je prends juste l'exemple du lait que vous connaissez bien, quand vous regardez les fameuses briques de lait de C'est qui le patron ? Où on vous dit en payant 2-3 centimes de plus votre brique de lait, vous allez permettre à des agriculteurs de vivre et d'élever leur bétail correctement. Là, on commence à avoir une notion de ce qu'est le coût complet, c'est-à-dire un niveau de qualité, un niveau d'impact social, sociétal. Ça a un coût et il faut reconnaître ce coût qui est parfois peu différent du coût de base. Mais quand même, ces quelques centimes peuvent faire la différence. Après, si je vais à l'autre extrême, l'exemple d'Accor est magnifique. Évidemment, on ne va pas aller acheter des lits, des matelas, des supermatelas chez Accor parce que c'est les moins chers. Non, je pense qu'on va les acheter parce que vous avez dormi dedans et vous vous dites qu'est-ce qu'on dort bien dans ce lit. Et bien dormir dans un lit, ça vaut vraiment quelque chose. Et là, on revalorise ce coût complet. On achète quelque chose qui a une valeur, qui a une valeur d'usage, qui a une valeur d'environnement, qui a une valeur d'impact social, sociétal, qui a une valeur emploi. Et plus on arrive à faire passer ce message, plus on va arriver à faire disparaître cette contradiction apparente où on se dit depuis des années, oui, mais acheter bio, acheter ceci, acheter cela, c'est plus cher. Non, ça n'est pas plus cher. C'est simplement une qualité différente, un impact différent. Et ça, ça a une valeur et il faut la mettre en avant. Et bravo à tous ceux qui le font, comme dans l'exemple de Manu Torme. Caroline Tissot, vous avez des expériences comme ça à nous raconter, des exemples concrets de finalement, on se dit, tiens, on met en place une politique qui va forcément nous coûter plus cher. Et puis non, au bout du compte, finalement, on se rend compte que ça coûte moins cher. On en a beaucoup en fait. Et là où je suis d'accord avec ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il y a une volonté du client finalement de nous accompagner dans cette recherche de sens en général. Si on prend par exemple l'exemple des petits savons et des petits shampoings que vous trouvez dans vos chambres, quand on prend chez nous ce qu'on appelle la gamme économique, c'est par exemple Ibis, les hôtels Ibis. Dans toute l'Europe, chez Ibis depuis 2008, vous n'avez plus de shampoing et vous n'avez plus de savon dans vos chambres. Vous avez des espèces de grandes pompes, voilà, c'est ça, que vous trouvez dans la douche et à côté de votre lavabo. Et donc on ne donne plus de petits contenants. Et il n'y a pas de, on n'a jamais eu de problème de rejet des clients de ce type de solution. Ça, c'est la première chose. Mais on peut le voir aussi et je trouve ça assez intéressant parce que ça, c'est plus récent. Comme vous le savez, dans toute l'Europe et même dans le monde entier, les lois évoluent et on a le plastique à usage unique qui est en train d'être interdit. Donc de toute façon, tout le monde est obligé et sera obligé de les éliminer. Donc à nouveau, ces petits contenants shampoings sont dans du plastique. Donc on est passé pour les hôtels de luxe sur des contenants en verre qui, là, par définition, sont plus chers en fait. Ou en tout cas, les solutions qu'on a aujourd'hui sont plus chères. Et en fait, on a fait des expériences et on fait des expériences tout à fait intéressantes. Au lieu de les mettre dans les chambres, on les met à la réception. On propose aux clients quand ils arrivent, donc on ne le cache pas, on propose aux clients quand ils arrivent, est-ce que vous voulez un shampoing, un savon, deux shampoings, trois savons, un peigne, etc. en plastique, une brosse à dents. Et en fait, on voit un comportement assez responsable, voire très responsable des clients qui nous disent, bah oui, tiens, je vais prendre un savon et je vais prendre un shampoing. Ça, j'en ai pas besoin, gardez-le, etc. Et donc, du coup, le coût complet de la solution pour le propriétaire hôtelier, mais aussi pour le client, parce que tout se retrouve finalement dans le prix final de la chambre, est amélioré, tout en respectant, du coup, l'environnement. Oui, c'est un exemple très concret. Chez Maniton, vous avez aussi l'impression que les attentes des consommateurs changent. Vous dites qu'on est de plus en plus challengés sur les appels d'offres. Il y a un changement de mentalité, première question. Et deuxième question, est-ce que ce changement-là, il n'est pas accéléré par la crise qu'on est en train de connaître ? Alors, oui, il y a un changement. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est un peu, il y a 4-5 ans avec Internet, qu'on a vécu, en tout cas dans le B2B, c'est-à-dire, il y a plein de signes qui montrent que ça change. Ce n'est pas encore la grande vague, mais ceux qui se disent, oui, ça reste relativement marginal, j'ai quelques appels d'offres, à mon avis, ils se trompent parce que la grande vague va arriver. Et notamment, on voit aujourd'hui qu'il y a des grands fonds qui sont en train de sortir leurs actifs de l'économie carbonée pour aller vers des entreprises qu'ils considèrent beaucoup plus responsables. Donc, il y a un mouvement de fond. Et nous, on a tous ces petits signes qu'on voit. Moi, ça fait 20 ans que je suis chez même temps. Donc, ces petits signes qu'on voit, mais parfois même, je peux être franc, des appels d'offres sur lesquels, nous, on a été mal classés, parce qu'on a fait une mauvaise réponse. Et on a eu un peu, comment dire, en bon français, un wake-up call, où on s'est dit, non mais attends, il faut qu'on soit beaucoup plus clair sur ce qu'on propose, etc. Donc, ça, c'est des signes. Je ne peux pas vous dire que c'est tous les appels d'offres aujourd'hui, que c'est tous les clients, mais il y a des vrais signes là-dessus. Et donc, on est vraiment face à un point de bascule, j'en suis certain. Il y a une différence entre les appels d'offres privés et les appels d'offres publiques ? Alors, là, je lance un appel. Ah, d'accord. Non, je lance un appel au public parce que, moi, je pense que les régions et l'État, et certaines le sont, doivent être moteurs là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir encore dans les achats publics, c'est qu'on met une telle pression sur les coûts des collectivités, notamment, qu'on va avoir une approche un peu en silo, c'est-à-dire des acheteurs à qui on demande d'acheter le moins cher possible, donc qui peuvent parfois, pour certaines filières, par exemple dans le mobilier, faire qu'on ne peut pas vendre du français. Mais c'est impossible. D'un autre côté, un collègue dans la même région va subventionner une entreprise en difficulté dans l'économie locale ou va subventionner une association d'insertion. Si on arrivait, les collectivités arrivaient à s'asseoir autour de la table avec la personne en charge de la transition écologique, la personne en charge de l'insertion et des prix, et de se dire comment dans notre politique d'achat, on oriente et on dit, par exemple, dans cet appel d'offres, on valorise le kilomètre, mais réellement, parce qu'on sait qu'on va soutenir un écosystème. Dans cet appel d'offres, on demande à ce que ces associations qui ont été sélectionnées par la région soient utilisées, entre guillemets, du personnel d'insertion. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à changer. Certaines régions le font, mais c'est difficile et je pense que le carcan aujourd'hui, un peu d'ailleurs, de la commande administrative n'aide pas forcément les acheteurs. Beaucoup ont envie de le faire. Mais si les régions, l'État, c'est un tel pouvoir d'achat, montre l'exemple là-dessus, je pense que l'effet de boule de neige et l'effet d'entraînement soit beaucoup plus fort. Pierre Pellouzet, vous observez une différence aussi ou pas du tout, finalement, à votre échelle ? Peut-être deux choses. Déjà, revenir sur ce que vous avez dit au début, qui est très important, Aurélie. On est dans une période particulière. C'est-à-dire que, oui, on voyait une montée en puissance progressive des achats responsables depuis une dizaine d'années. Là, la période que nous vivons, que nous voulons vivre et que nous vivons encore, et dont j'espère qu'on va sortir par le haut dans quelques semaines, dans quelques mois, fait bouger beaucoup de choses. Nous, on le ressent. Le baromètre commence à donner des indications là-dessus. Il y a un mouvement de fonds, effectivement, qui se met en route et qui est accéléré par cette crise où on se dit qu'on ne peut pas ressortir de la crise comme on y est rentré. Parce que si on garde les mêmes réflexes, les mêmes comportements demain que ceux d'hier, on va tous dans le mur. Alors qu'à contrario, si on prend en main tout ça et on devient vraiment responsable à fond, on accélère la responsabilité de nos achats, là, on a une bonne chance de sortir tous par le haut de cette crise. Donc voilà, il y a vraiment un effet formidable. Il faut qu'on le saisisse. C'est le moment de pousser ces sujets-là et c'est très bien qu'on puisse en parler aujourd'hui. Après, public-privé, nous, étonnamment, on a beaucoup de réponses du public dans notre baromètre et des réponses assez avancées. C'est-à-dire qu'il y a deux effets. Il y a le cadre des achats publics, à la fois mettre des contraintes sur un certain nombre de sujets, dont l'exemple qu'a donné tout à l'heure pour Manuittan et pour les meubles, mais aussi permet des choses que le privé ne fait pas forcément. Je pense à l'alotissement, c'est-à-dire qu'on va avoir dans les marchés publics des lots par métier, ce qui permet à toutes les petites entreprises de répondre, alors qu'une grande aura souvent tendance à tout regrouper et il n'y aura qu'un gros qui pourra répondre. Donc, on voit des plus et des moins des deux côtés. Évidemment, j'aimerais bien que tout le monde avance au même rythme, mais je pense que les achats publics ont envie d'avancer, effectivement tenant compte des contraintes de la commande publique qui sont là, qui existent et qui évoluent petit à petit, mais un peu lentement peut-être parfois. Mais en tout cas, il y a une volonté uniforme d'avancer et on le voit bien dans notre sondage, public et privé, les deux vont de l'avant et encore une fois, parfois, le public va plus loin sur certains domaines que sur d'autres. Donc, l'intérêt de l'Obsar, c'est justement ça, c'est d'avoir du public et du privé ensemble, travailler ensemble, avancer ensemble. Je pense que c'est le meilleur moyen que l'ensemble de l'économie puisse bouger. Caroline Tissot, moi, j'écoute cette conversation, je me dis finalement, ça a l'air hyper simple d'acheter responsable. Est-ce que quand même, vous avez encore des difficultés sur certains segments, par exemple ? Alors d'abord, on a toujours une offre, on essaye d'avoir sur chacun, sur chaque chose qu'on vend, d'avoir une offre responsable, mais on a aussi des offres qui sont plus classiques, si je puis le dire. Ainsi, et ça, ça me paraît important pour que le client puisse encore choisir. Et après, tout est une question d'éducation, d'accompagnement, etc. Mais en même temps, on fait quand même du business. Donc moi, voilà. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que, ce que disait, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, mais que green is green, c'est-à-dire ce qu'on disait il y a 15 ans, c'est que faire du business vert, c'est sûrement quand même, à terme, avoir des clients. Donc on en pousse de plus en plus. Et moi, je ne trouve pas que ce soit un problème majeur aujourd'hui. Pour reprendre un point intéressant, vous disiez, pendant la crise, par exemple, il y a des comportements qui ont changé à cause de la crise vers des comportements plus responsables. Si on prend par exemple l'énergie, on peut acheter de l'énergie verte, etc. Ça, c'est plus responsable. C'est d'ailleurs un petit peu plus cher en général. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que si on équipe un hôtel ou un bâtiment industriel de ce qu'on appelle aujourd'hui des smart meters, c'est-à-dire des boîtiers intelligents qui vont analyser vos consommations. Donc il y a un petit investissement de départ. Mais si on fait cet effort, alors derrière, on va récupérer tout un tas de données qui permettent de beaucoup mieux comprendre comment on consomme et finalement de diminuer sa consommation. Et bien ça, c'est des projets qu'on avait peut-être plus de mal à pousser avant et qui, cette année, ont vu vraiment leur accélération parce que les gens ont vu leur intérêt finalement à aller dépenser moins d'énergie en analysant mieux et en utilisant mieux leur énergie. Donc je pense que c'est, oui, pour répondre à votre question, oui, c'est encore difficile, mais je pense que ça va vraiment dans le sens de l'histoire et que ça s'est accéléré. Pierre-Olivier et Caroline, elles disent qu'on fait du business quand même et Green is Green, l'idée c'est quand même de générer du cash à un moment et c'est vrai qu'on ne doit pas le perdre de vue. Alors est-ce que vous avez des outils aujourd'hui qui permettent de mesurer l'impact de vos achats responsables ? Alors oui, on a des outils. Alors déjà, par exemple, c'est-à-dire qu'un client qui veut racheter du mobilier, par exemple, on lui propose de récupérer son ancien mobilier par des publics en insertion, le produit repart et revendu dans l'économie sociale et solidaire et là, en fait, on gagne des appels d'offres. C'est hyper concret et peut-être aujourd'hui, pour être franc, c'est peut-être pas encore au cœur de l'appel d'offres mais on voit une acceptation d'une certaine variation de prix et c'est ce que les Anglais appellent le justifier, c'est-à-dire que le client se dit mais c'est ça que j'ai envie. C'est un peu plus cher mais donc, c'est peut-être pas encore le cœur mais ça devient la raison au final à offre quasi équivalente même un peu plus et d'ailleurs, dans les appels d'offres, c'est très rarement le plus cher ou le moins cher qui est choisi. C'est celui qui est très bien placé, pas forcément le moins cher mais qui propose en fait aujourd'hui ce type d'offres. Après, oui, on mesure concrètement sur nos sites marchands quand on met en avant les qualités du produit. C'est pour ça que, en fait, c'est green is green. Je suis complètement d'accord parce que ça va stimuler l'innovation. C'est-à-dire que moi, je vois aujourd'hui des fournisseurs qui arrivent avec des offres vraiment compétitives et totalement responsables. Donc, il y a cette stimulation de l'innovation et vraiment la question du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, une recherche se fait sur Internet. On va être simple. Donc, ça veut dire que pousser et élever le niveau de conscience sur des produits responsables, c'est la capacité qu'on va avoir dans nos bases de données, très concrètement, d'avoir des attributs qui consistent à donner des éléments sur l'environnement, sur l'impact social, etc., du produit, de le faire remonter, de pouvoir filtrer sur ces catégories-là pour que le client éleve son niveau de conscience parce qu'il y a plein de fois qu'on ne le sait pas. Et donc, on ne va pas vers ce produit-là alors que nous, chaque fois qu'on le met en avant aujourd'hui, des labels, etc., on va dire, alors si on est business, business, le produit performe. Donc, il y a un gros travail de contenu et je pense que les fabricants, les distributeurs doivent s'associer pour créer des critères extrêmement clairs qui peuvent permettre justement d'avoir un peu des référentiels de métiers qui peuvent, faire des barrières à l'entrée parfois mais le contenu est une barrière à l'entrée aujourd'hui parce qu'un produit vous allez assister en Chine, ils ne vont vous le vendre pas forcément avec le meilleur contenu du monde, la vidéo, etc. Et il faut qu'on comprenne qu'Internet devient le lieu d'achat aujourd'hui, de choix. Et donc, il y a un vrai chemin à explorer et green sera green, c'est certain, il l'est déjà. Pierre Pelouzet, j'ai l'impression qu'il y a encore quand même un peu de pédagogie à faire. Donc, un label comme votre label relations fournisseurs et achats responsables, forcément, ça y contribue. Les labels, à un moment, c'est obligatoire si on veut rendre les choses peut-être plus lisibles. Effectivement, il y a un besoin de lisibilité, il y a un besoin de clarté, il y a un besoin d'affichage, il y a un besoin d'affichage sérieux. C'est pour ça que les labels sont importants. Ce label-là, en particulier, relations fournisseurs et achats responsables, c'est un label public-privé, donc il a l'avantage d'être porté par la puissance publique, ce qui donne un gage de sérieux et en même temps de s'appuyer sur le Conseil national des achats, donc qui montre que la fonction achat de manière générale est embarquée. Donc oui, rentrer dans cette démarche-là, ça permet un affichage sérieux des intentions et de la mise en œuvre des achats responsables. Ça permet aussi de rentrer dans une communauté, dans une collectivité et ça, c'est important parce que quand on est labellisé, qu'on soit une TPE, une PME, une ETI, un grand groupe, un public, un privé, on parle le même langage, on porte les mêmes valeurs, on échange ensemble. De la même manière, quand vous êtes adhérent de l'Obsar, l'Obsaratoire des achats responsables, vous portez aussi les mêmes valeurs et vous partagez les mêmes choses. Donc rentrer dans des communautés, c'est aussi un des avantages, un des intérêts de se pencher sur les achats responsables. Vous allez pouvoir partager des valeurs avec des gens qui portent les mêmes que vous, échanger des bonnes pratiques, on parlait d'indicateurs, il y a des travaux sur les indicateurs qui existent, échanger du savoir-faire, échanger de la connaissance et tout ça, ça permet d'accélérer en interne comme en externe la prise en compte et la mise en œuvre des achats responsables. Merci beaucoup Pierre Pellouzet, président de l'Observatoire des achats responsables, Pierre-Olivier Brial, directeur général délégué de Manuton et Caroline Tissot, directrice générale des achats d'Accord Hôtel. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr très prochainement pour un nouveau numéro de Smart at Work. et on se retrouve bien sûr